Coucou les signes de Terre, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, cette preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux ? Eh bien, c'est le bonheur. Écoutez, on a plutôt envie de commencer la semaine avec ce genre de message. On vous annonce du bonheur, en tout cas. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Donc ici, oui, il y a du bonheur qui arrive. L'amour qui va arriver dans votre vie, peut-être qu'il est déjà présent. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît bien, avec qui ça matche bien. Peut-être pour d'autres, les célibataires ici, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un. Pour d'autres encore, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, on va raviver la flamme également. D'accord ? La flamme de l'amour, la flamme de la passion, la flamme du bonheur. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc ici, oui. Ici, c'est nourrir de nouveau la relation pour raviver la flamme et pour retrouver la personne que l'on avait rencontrée, dont on est tombé amoureux également. Ça peut créer une dynamique et l'autre personne va avoir envie de faire pareil que vous. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui vont rencontrer quelqu'un, eh bien oui, on vous dit qu'une belle relation arrive, en tout cas, ou va débuter. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ce genre d'énergie et de messages. Ici, on nous parle de voyage. Le voyage, c'est un nouveau départ. D'accord ? Ici, c'est un nouveau... Le voyage, c'est un nouveau voyage, justement. Ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être pris des vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant ces vacances-là ou tout simplement vous apprêtez à partir en vacances et peut-être que vous allez rencontrer une personne durant vos vacances. Donc ici, il y a un nouveau départ. Peut-être un déménagement aussi. On déménage et peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va partager votre vie, avec qui vous allez vivre une belle relation apparemment, dans ce nouveau quartier, dans ce nouveau... Oui, dans ce nouveau lieu de vie, en tout cas. Donc ici, oui, changement, déménagement, nouveau départ, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis tauraux. Allez, écoutez, c'est... Mais en tout cas, ici, on vous dit que les choses bougent, ça remue. Parce que vous bougez aussi, parce que si vous stagnez, forcément, les énergies ne stagneront pas. Elles ne vous aideront pas à rencontrer la personne qui est faite pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, ça bouge, ça avance. Ici, on nous parle de quoi ? On nous dit oui. Oui, oui, au voyage, oui, oui, à cette nouvelle aventure qui arrive vers vous, oui, il y a quelque chose de bon qui vient. Donc pour celles et ceux qui déménagent, oui, vous faites bien de déménager, parce que vos énergies vont changer. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, amis tauraux. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle d'âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, vous venez peut-être de la rencontrer. Pour d'autres ici, eh bien, vous allez la rencontrer, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle relation qui arrive. L'âme sœur, c'est une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez connecté. Il y a un bel échange, il y a une belle complicité innée qui se met en place. En tout cas, si ce n'est pas inné, enfin, inné, oui, parce que même dans les premiers temps, on apprend à se connaître. On voit qu'on a plein de choses en commun. Ou en tout cas, que les choses se font facilement. Qu'il y a une complicité aussi qui se met en place, peut-être, dans sa manière de voir les choses. Peut-être, ici, on cuisine ensemble et on n'a pas besoin de répéter les choses. On voit que c'est fluide aussi. Peut-être dans une manière d'aborder une situation aussi, c'est fluide. Donc oui, une âme sœur. Une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez été connecté dans votre vie, dans vos vies passées également. Pas qu'une seule fois. Les âmes sœurs reviennent régulièrement dans nos vies. Parce qu'ici, on s'accompagne. Des fois, on se fait du mal aussi, mais il faut beaucoup d'amour de l'autre côté pour pouvoir faire du mal. Et dire, ok, je viens dans cette vie-là pour t'apprendre ce que tu dois apprendre. Et des fois, c'est faire quelque chose, c'est nous infliger une blessure que l'on doit travailler. En tout cas, ici, c'est peut-être une blessure et notre personne est là pour la raviver. Donc ici, non. Ici, on est plutôt dans quelque chose de plutôt joli également. D'accord ? On n'est pas dans ce genre de blessure. Là, c'est une âme sœur qui vient, mais pour que du bonheur. On avait bien eu ce message au départ. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit une âme sœur. Ça dépend de votre vécu, ça dépend de la personne avec qui vous êtes, également avec qui vous serez aussi, par rapport aussi à ce qu'elle a vécu et ses croyances. En tout cas, ici, oui, il y a une belle relation qui va se mettre en place. En tout cas, prenez ce qu'il y a à apprendre, vivez ce qu'il y a à vivre et ne vous prenez pas la tête. Appréciez chaque instant que vous avez à partager ensemble. En tout cas, ici, oui, une rencontre avec une âme sœur pour vivre un amour avec un grand ami taureau. Écoutez, on aime beaucoup, on aime beaucoup et on signe de suite. Ici, eh bien oui, vous allez entreprendre un nouveau voyage avec une âme sœur, d'accord ? Donc ici, il y a une âme sœur qui rentre dans votre vie. Donc ici, on va explorer de nouveaux sentiments ou de nouvelles manières peut-être d'aborder l'amour ou de vivre l'amour. Ou vous allez rencontrer cette personne-là, eh bien, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, suite à un déménagement également. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. Ça bouge, ça bouge pour vous permettre de rencontrer cette personne-là. Donc ici, elle est prévue sur votre plan d'incarnation, cette personne-là. Donc ici, alors ça peut-être que vous allez rencontrer cette semaine parce que certains d'entre vous débutez une relation avec une personne avec qui vous avez une connexion assez rapide, avec qui il y a une complicité aussi quasi instantanée qui s'est mise en place. En tout cas, oui, il y a de belles énergies pour vous, amis taureaux. Croyez-y. Alors, ou cette semaine, ou en tout cas, dans les trois prochains mois, ça pourrait bien arriver pour vous. Oui, on vous dit oui à l'amour. Regardez. Oui, à l'amour avec un grand A. Oui, tu es prêt et prête à accueillir cet amour dans ta vie. Oui, tu es fait pour aimer. Et oui, tu es fait pour être aimé également. Donc ici, on vous dit oui, soyez ouvert, soyez dans l'accueil. Plus vous serez dans l'accueil, plus vous serez ouvert et ouverte aux possibilités que la vie peut vous apporter. À ce que, oui, la vie, la magie de la vie, ici, eh bien oui, plus vous serez ouvert et ouverte. Aussi, à accueillir le bonheur dans votre vie également. Alors, le bonheur commence avec soi-même, être heureux avec soi. Mais ensuite, on vous dit, bah oui, l'amour suivra. D'accord ? Donc, soyez heureux avec vous-même et l'amour suivra. L'amour viendra, arrivera dans votre vie, ami taureau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de belles énergies. C'est plutôt encourageant, tout ça. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Je vous souhaite, ami taureau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous, les Vierges. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la sensualité. Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel, si tu le vis en pleine conscience. Donc ici, oui, soyez conscient et consciente en écoutant vos sens. Ici, cette personne-là, visuellement, elle vous plaît. Pas forcément parce que physiquement, il ou elle est beau. Non, parce qu'il ou elle dégage du charme. Il ou elle a des attitudes qui vous conviennent. Oui, qui ont des attitudes qui peuvent vous charmer et qui peuvent vous plaire dans sa manière de penser, dans sa manière de communiquer également. Donc ici, oui, on va privilégier les sens. Est-ce que cette personne-là, vous avez envie de la toucher ? Ne serait-ce que de lui prendre la main ou de lui mettre la main sur l'épaule. Donc ça, oui, ça veut dire qu'il y a déjà un entrain, il y a une attirance. Vous êtes attiré par cette personne. Est-ce que vous aimez l'écouter ? Est-ce que vous aimez quand il ou elle parle ? Est-ce que vous aimez peut-être son parfum ? Si cette personne-là apporte du parfum. Donc ici, oui, privilégiez les sens. Ça va créer la sensualité, mais ça va surtout dépasser le physique, en fait. Si vos sens sont attirés par cette personne, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à creuser, d'accord ? Oui, comme ça peut résonner pour vous. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Bah oui, vous aussi, soyez dans cette sensualité. Également, servez-vous des sens, d'accord ? Pour plaire, pour attirer, pour intriguer également l'autre personne. Bon, amie vierge, de la séduction et de la sensualité. Bien, on fait appel au sens. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. En fait, justement, jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas dans cette optique-là, dans cette envie-là, peut-être, de séduire, d'écouter les sens également. Mais en tout cas, ici, il y a une transformation. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez dire, bah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas avec lui ou pourquoi pas avec elle ? Je vais tenter, je vais essayer de m'ouvrir, d'accord ? Donc ici, il y a une transformation. Il y a un changement qui se fait. Ou peut-être que c'est vous aussi, jusqu'à présent, vous étiez plutôt tranquille. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je fais, est-ce que je me relance dans la recherche de quelqu'un ? Ou est-ce que j'accepte des rencontres ? Bah, qui dit accepter des rencontres, dit, bah justement, être dans, bien s'habiller, être dans le fait de s'apprêter également. Donc ici, une transformation par rapport à ça. Donc on a envie de nouveau de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, on a envie de nouveau de s'ouvrir, eh bien, à la sensualité, à charmer et à séduire. Et à plaire, tout simplement. Et à se plaire aussi. Parce que ça commence par soi. D'abord, plaisez-vous, et après, vous verrez que vous plairez à d'autres personnes. Ici, on nous parle de profit. Alors non, ici, alors ici, vous allez mettre à profit tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc ici, oui, votre expérience va vous servir de boîte à outils. Mais aussi, profit, pour moi, c'est je prends conscience de ma valeur. Je prends conscience de ma valeur. Donc du coup, eh bien, je transforme ma vision de moi. Ici, je vais avoir confiance en moi également. Donc ici, oui, je prends conscience de ma valeur. Et donc, je mets à profit aussi mes connaissances pour aller dans la séduction. Pour plaire, d'accord ? C'est plutôt joli ici. C'est bien. On met à profit tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté. Justement pour avancer, pour éviter peut-être certains pièges. Ou en tout cas, peut-être ici, pour éviter aussi certains schémas. Ou au contraire, se servir en disant, tiens, oui, ça, ça pourrait marcher. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, on le fait tous, consciemment ou inconsciemment. Des fois, on dit, oh là là, non, ça là, il ne faut pas que j'y aille. Oh là, oui, tiens, je vais tenter. Mais ce profil-là ne ressemble pas à ce que j'ai déjà vécu. Ou c'est encore différent, je vais voir un petit peu. Donc ici, oui, on met à profit pour transformer sa vision. Pour transformer aussi, peut-être, on ne veut pas rester célibataire. On veut s'engager vers quelque chose de nouveau ici. Ou peut-être qu'ici, en couple aussi, je mets à profit ce que je connais de mon amoureux, de ma amoureuse. Pour justement, peut-être, raviver la flamme, le refaire tomber amoureux, le reséduire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici, pour recréer un champ sensuel également dans notre relation. Ici, on parle de nouveaux projets, peut-être d'une nouvelle rencontre également. De la naissance de quelque chose, en tout cas. Donc la naissance d'une nouvelle relation, de la naissance d'une rencontre. La naissance d'un projet pour certains et certaines d'entre vous. Oui, un projet bébé, peut-être un projet de vivre ensemble également. Tout dépend où vous en êtes dans votre relation. Si vous êtes au début d'une relation, si vous êtes plus dans le fait de se poser la question comment on peut faire évoluer, vivre ensemble. Donc ici, oui, ça peut être ça également. En tout cas, ici, oui, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Parce qu'ici, on est attiré par une personne. D'accord ? On met à profit la sensualité. On met à profit ses sens, justement, pour aller vers cette personne-là qui nous attire. Ici, oui, pour débuter quelque chose avec une personne qui nous attire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Quelque chose qui va débuter. Et ici, c'est une attirance émotionnelle, spirituelle, j'ai envie de vous dire, aussi. C'est une attirance aussi physique, mais plus dans les... Ah, comment ça s'appelle ? Dans les sens, voilà, plutôt. Plus dans les sens que dans le physique, d'accord ? Mais en tout cas, ici, oui, on est attiré par quelqu'un qui nous plaît, avec qui on a envie d'avancer. Ici, eh bien, oui, il y a un projet qui se met en place. En tout cas, ici, on va débuter une nouvelle relation. Donc, du coup, on transforme sa vie. On est plus... On dit au revoir à son célibat et on débute une relation. On se lance dans une relation. Ici, on transforme aussi sa vie parce qu'on s'engage dans un nouveau projet. Peut-être qu'ici, les couples vont vouloir un projet bébé. Pour d'autres, ici, c'est s'installer ensemble. Peut-être que c'est officialiser la relation également. En tout cas, les choses bougent. Avec le papillon, oui, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui évolue. La relation évolue. Votre regard sur les relations amoureuses évolue aussi. Sur votre célibat. Sur votre couple aussi. Donc, ici, ça évolue pour avancer. D'accord ? Pour avancer. Pour se faire... Pour aller vers quelque chose qui... Pour se faire confiance aussi. Mais pour aller vers quelque chose qui correspond à ce que l'on a envie de vivre également. Et de la manière dont on a envie de vivre également. Ici, eh bien, oui. Je suis attirée par une personne. Donc, ici, vous êtes attirée par une personne. Cette personne est attirée par vous. Donc, du coup, ça vous fait prendre confiance en vous. Ici, ça vous fait prendre conscience aussi que vous êtes une personne qui a de la valeur. Ici, oui, parce qu'une personne s'intéresse à vous. On a dit qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à vous. Mais jusqu'à présent, elle ne vous intéresse pas. Donc, vous ne vous faisiez pas attention. En tout cas, ici, oui. On prend conscience de sa propre valeur. Ou c'est parce qu'on prend conscience de sa propre valeur, justement, qu'ici, on va être attirant et attirante. D'accord ? Donc, du coup, qu'on va attirer une nouvelle personne dans sa vie. Une nouvelle possibilité de vivre une nouvelle relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt très joli. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message ? C'est la rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Donc ici, il y a une rencontre où vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Et ici, c'est la curiosité. Cette personne va vous titiller. Vous allez dire, tiens, il ne ressemble pas, peut-être, est différent des personnes que j'ai rencontrées. Ou tiens, sa manière de penser m'interpelle. Ou tiens, sa manière de voir certaines choses, bah tiens, oui, il me rend curieux et curieuse. Donc ici, oui, on va se laisser traverser par la curiosité, peut-être par de nouvelles émotions aussi qui vont naître également. Vous allez dire, tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, cette curiosité, ou en tout cas, ce plaisir à échanger avec une personne nouvelle. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, bah oui, une rencontre. On vous dit coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de découvrir, de vous découvrir mutuellement. Donc ici, il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie et qui vous interpelle, qui vous rend curieux et curieuse de la suite à donner, d'accord ? De la suite à donner à cette relation, de voir comment les choses peuvent évoluer. Oui, il ou elle me plaît bien. Oui, sa manière de voir les choses me plaît bien, d'accord ? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose ici qui peut véritablement faire évoluer les choses. En tout cas, peut-être qu'il y a eu un crush, peut-être qu'ici, cette personne vous a tapé dans l'œil et vous avez envie de mieux apprendre à la connaître ou à le connaître. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que, oui, du coup, vous allez faire plus attention à vous, vous allez essayer d'être... Pour les femmes, peut-être qu'ici, dernièrement, vous vous maquillez légèrement, mais là, on va un petit peu plus forcer son maquillage pour se plaire, pour se plaire aussi. Peut-être qu'on va dessiner ses yeux d'une manière différente, peut-être que jusqu'à présent, vous ne mettiez pas vos jèves et là, vous allez avoir envie de dessiner vos lèvres également pour attirer. Et aussi, les hommes aussi, peut-être qu'on va aller chez le coiffeur, on va peut-être faire un petit peu de roulooking également. Donc ici, oui, on va faire attention à soi. On va remettre du parfum. Ici, on va vouloir investir dans un nouveau parfum également. Donc ici, oui, on s'apprête pour attirer l'attention, ou en tout cas, pour voir si l'autre personne peut être attiré par vous également. À mon avis, c'est déjà fait. Mais donc, c'est bien parce qu'il ou elle va se sentir aussi, comment dirais-je, flatté de voir que vous, déjà que dans la manière de vous apprêter, de la manière de vous préparer, de prendre soin de vous, eh bien, cette personne-là va se sentir, bah oui, va se sentir flatté de voir que vous déployez des efforts pour lui plaire, d'accord, pour le séduire, ou pour la séduire. Et il ou elle fera pareil, de toute façon. Donc ici, on s'apprête pour séduire. Ah bah oui, bah oui. On s'apprête pour séduire ici, puis aussi pour se découvrir également. Donc ici, on met des choses en place pour peut-être des rendez-vous. Ici, peut-être pour voir, si on a des points communs. Donc ici, pour voir aussi, on voit aussi que la personne s'intéresse à nous parce qu'il ou elle aussi s'apprête. Donc ici, oui, il y a vraiment tout un processus qui est en train de se mettre en place. Bah oui, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Donc ici, on va au restaurant. Peut-être qu'ici, on va se balader. D'accord ? Bah oui, on apprend à se connaître. Et puis, il va y avoir le premier bisou également pour voir si on est compatible, si le contact déjà... C'est vrai que le premier baiser fait beaucoup. On sait déjà si la personne nous plaît, si au niveau charnel, si ça peut le faire ou pas. Donc c'est vrai que le premier baiser est toujours très important pour la suite, en fait. Donc ici, on a quoi ? Ici, on a le premier pas. Donc ici, soit c'est vous qui allez faire le premier pas, soit c'est l'autre qui va faire le premier pas, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui prend la décision d'agir, de passer le cap. D'accord ? Donc peut-être que ça fait plusieurs moments que vous tournez autour. Peut-être qu'ici, à chaque fois, il y a des allusions. Bah oui, tiens, bah oui, Maltse 4, je vais t'inviter à aller boire un verre. Ou tiens, bah oui, bah tiens, en discutant, on vous dit, ah bah oui, j'aime bien manger un indien. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas se faire un indien ensemble ? Vous voyez ? Un truc comme ça. Mais ça y est, il y a de la suggestion, on va dire, il y en a un des deux qui va passer à l'action. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui va se lancer, qui va se lancer, qui va se lancer et vous allez recevoir une invitation. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un joli déroulement. Donc ici, vous allez recevoir une invitation. Donc c'est l'autre personne qui devrait faire le premier pas. Ou vous, vous allez faire le premier pas parce que vous allez lancer l'invitation. En tout cas, c'est une invitation qui sera bien acceptée, qui sera bien reçue, qui sera même souhaitée. D'accord ? Donc ici, oui, il y a un premier pas qui est fait pour lancer une invitation, pour sortir ensemble, pour voir où ça peut mener. Bien évidemment. Bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Donc ici, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, amis Capricorn. Ici, on s'apprête. Alors on s'apprête aussi. Vous avez peut-être que vous allez vous faire, vous vous préparer, vous vous habiller d'une manière spéciale. Peut-être justement pour faire le premier pas, pour demander un rendez-vous, pour avoir un date. En fait, donc ici, oui. Ou peut-être qu'ici, parce que vous serez apprêté d'une manière spéciale. Peut-être que l'autre personne va dire, bah ouais, il ou elle me fait craquer et j'y vais quoi. Et j'y vais, j'ai vraiment envie d'avoir ce rendez-vous. Donc ici, oui, une invitation, un rendez-vous, amis Capricorn. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. Ici, eh bien oui, une invitation va être lancée pour apprendre à vous découvrir, pour apprendre à vous connaître. Donc bien sûr, ça peut être un cinéma, un resto. Alors le resto, oui, c'est bien, parce qu'on peut discuter ou avant ou après le cinéma. Vous avez déjà le choix du film aussi, ça peut faire beaucoup, voir si on a les mêmes goûts. si aussi, par exemple, là il dit, bah oui, moi j'aime pas trop ça, mais ok, on y va, comme ça je vais découvrir. Peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer certaines choses ou peut-être qu'ici, bah ok, bah à charge de revanche, je fais l'effort de venir avec toi et puis de voir ce film-là et puis la prochaine fois, tu viendras avec moi voir un film qui me plaît. pour voir aussi si la personne est capable d'être dans la conciliation, d'être dans le terrain d'entente également, dans le compromis également. En tout cas, si oui, il y a une invitation pour apprendre à se découvrir. Pour moi ici, l'invitation, ça va bien se passer, vous allez vous découvrir, vous allez apprendre que bah oui, à part peut-être un ou deux trucs pour lesquels on n'a pas forcément les bons goûts et c'est normal, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts pour que la relation fonctionne. Ici, bah oui, il devrait y avoir une belle évolution dans la relation. on va s'aperçoire que ça va, ça marche plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes.